Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour les CFD France 40, Allemagne 30 et US 30. Tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Alors on va démarrer l'analyse technique avec le France 40 en données mensuelles pour avoir une idée de ce qui se passe sur les données de long terme. Et comme vous pouvez le voir, le rebond continue de se produire sur cette zone de support de long terme des 44242-3773. C'est une zone qui a préservé le France 40 de la chute depuis octobre 2014, ce qui a parfaitement joué son rôle. Et l'attaque baissière à laquelle on a assisté le mois dernier ne fait pas exception. Elle s'est arrêtée pour l'instant sur les 4242-3773. La tendance sur cette unité de temps est plutôt baissière car nous sommes en dessous de la moelle mobile à 20 mois qui descend, en dessous de la moelle mobile à 50 mois qui descend. On descend d'une unité de temps, regardez les données hebdomadaires, chaque bougie correspond maintenant à une semaine de cotation. Vous retrouvez par transparence les zones qu'on a mentionnées préalablement. Là aussi la tendance est baissière mais elle est bien davantage car la M20 et la M50 sont descendantes mais la M20 est en dessous de la M50 et les cours est en dessous de ces deux moelles mobiles. Il faut s'attendre à des difficultés sur cette zone des 4725-4620. Cette zone rouge ici qui est une zone de support hebdomadaire continue de freiner les ardeurs des haussiers. Cela fait quand même 3 semaines sur 4 où les cours viennent se heurter à cette zone de résistance sans parvenir à la passer. Il est vrai que cette zone correspond également à un niveau où beaucoup de traders aiment prendre leur profit. En l'occurrence comme vous pouvez le voir les 38,2% de Fibonacci c'est à dire qu'on a repris 38,2% de la grande baisse qu'on a amorcée. Et cet ensemble de support, de résistance complique la tâche de ceux qui s'attendent à ce que les cours montent. Néanmoins on peut envisager que si on arrivait à clôturer au-dessus des 4620, ce qui n'est pas encore fait, la hausse se poursuive parce qu'on n'aurait pas beaucoup d'obstacles avant la prochaine zone de résistance importante qui est à 5130 à peu près. Je rappelle qu'il s'agit d'une zone de résistance car c'était un support qui a été cassé et que comme très souvent les supports cassés deviennent au moins provisoirement des résistances. On va passer maintenant à l'Allemagne 30 et donc si on ouvre le graphique de l'Allemagne 30 en données mensuelles pour débuter, là on a une configuration assez proche de ce qu'on a vu sur le France 40. A savoir cette zone qui tient depuis 2014 qui correspond à 9310, 8340 à peu près sur laquelle les cours ont pris appui le mois dernier. On est très loin de la précédente résistance des 13730, 12830. La tendance est plutôt baissière puisque les cours sont sous la M20 et la M50 qui ont une orientation de plus en plus baissière. C'est surtout vrai pour la M20, pour la M50 on préserve encore les apparences mais ça demeure quand même baissier. En données hebdomadaires maintenant, on a là aussi une configuration assez proche de celle que l'on a pour le France 40. à une différence près, c'est qu'on a déjà dépassé cette résistance qui fait obstacle pour le France 40, vous le voyez. Donc il faut se rabattre sur la prochaine et la prochaine résistance que l'on a est ici. C'est la zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui correspond au 10830, 10945 à peu près, zone sur laquelle on pourrait rencontrer des difficultés. Surtout qu'en termes de Fibonacci, quand on regarde ce qui s'est passé, cela correspond également au 50% de Fibonacci qui est un niveau qui est surveillé de près par les traders. La tendance est baissière, on est en dessous de la M1 mobile à 20 et 50 semaines qui descend. Donc attention à la zone comprise entre 10830 et 10967. Cette semaine, on regarde le consensus client CMC Markets pour l'Allemagne 30. et ce consensus client CMC Markets, il est vendeur à 57%. J'en profite pour montrer celui pour le France 40 qui est actuellement, on l'a vu, acheteur à 77%. Et on va terminer avec l'US30 et pour ne pas oublier, on va regarder tout de suite le consensus client CMC Markets pour l'US30 qui est à 67% à la vente. Et le graphe de long terme pour débuter, on voit que nous sommes là aussi sur une configuration que l'on connaît bien à savoir le rebond sur une zone mensuelle de support. Cette zone qui est ici, vous voyez, comprise entre 18606 et 17330 à peu près. Le rebond a été très franc. La tendance n'est pas vraiment baissière sur l'US30 en données longues puisque vous pouvez le voir, nous sommes toujours pour l'instant, mais le mois n'est pas terminé au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois qui monte, mais malheureusement en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend. Donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance de plus court terme sur cette unité de temps est baissière. On regarde les données hebdomadaires et là aussi, on est dans une forme un peu plus éclatante que sur le France 40 puisque là aussi, comme pour l'Allemagne 30, on a réussi à se désenclaver et à passer cette première zone de résistance. La prochaine zone de résistance, elle est ici, vous voyez, on n'en est plus très loin non plus. On l'a même frôlé cette semaine. C'est la zone comprise entre 24513 et 24718 à peu près. Il y a des hésitations à passer ce niveau. Ça correspond là aussi en termes de Fibonacci à quelque chose qui est un niveau clé puisqu'on est en train de se batailler en prenant appui sur les 50% pour aller chercher les 61,8%. Donc la tendance, elle est baissière. Vous voyez bien, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Donc il faut faire attention, chacune des résistances est un repère de baissier dans cette situation où la tendance est baissière. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour d'autres analyses techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !